Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en la compagnie de Camille pour un petit tuto sur E-Better Route Planner. Qu'est-ce que c'est que E-Better Route Planner ? On a tendance à utiliser, et celui-là est très bien fait, le GPS de nos voitures pour nous diriger et pour savoir vous charger. C'est très bien. Ça a simplement un petit défaut, c'est qu'on ne peut pas gérer si on fait des arrêts ou des étapes sur notre trajet. E-Better Route Planner va nous permettre de faire ça, justement, en sélectionnant notre type de voiture, le trajet qu'on doit faire si effectivement on a des étapes à respecter. Il va nous faire le trajet avec les recharges associées directement en ligne. On peut aussi gérer, c'est ça qui est un point positif, le niveau de charge au départ et le niveau de charge qu'on souhaite à l'arrivée. C'est les avantages par rapport au GPS de la voiture quand on a un trajet, notamment quand on a un trajet avec étapes. Du coup, ça permet de planifier un trajet en voiture électrique, de A à Z, en planifiant tous les arrêts, que ce soit pour des bornes ou des points d'intérêt ou des choses comme ça. Exactement. Du coup, tu nous montres comment ça marche ? Allez. Bon, du coup, on va peut-être commencer quand on est sur le site. Comme il s'adapte à chaque véhicule, on va commencer par identifier le véhicule avec lequel on va partir. Donc, je suis allée, donc je reviens. On est allé dans Paramètres. On va sélectionner le modèle. Donc ici, donc, on est sur une Tesla. On est sur un modèle 3. 2021. Pas plus simple. Standard Range Plus. LFP. Ah, ils ont mis cette nouvelle petite fonction qui n'y était pas. Standard Range Plus. Oui, pour sélectionner en fonction du type de batterie. LFP. Allez, c'est parti. Nous, on est directement, effectivement, ils nous proposent même les jantes. Du coup, si on a gardé les aéros, wheels. Là, nous, on est en 18 aéros. Et ensuite, on a bien mis, on a bien coché la pompe à chaleur, puisque effectivement, je pense qu'il va faire bien chaud sur le trajet, puisqu'on part le 14 août. Donc, on va utiliser la clim. Allez, c'est parti. Donc là, le modèle est enregistré. Il me demande à quelle charge, quel taux de charge je vais partir. Pourcentage de charge, pardon. Je vais partir. Nous, on va partir à 100 pour le trajet aller. Donc, du coup, ça y est, le véhicule est enregistré. On a prévu de partir à 100. Je clique sur retour et je vais saisir mon point de départ. Toulouse. On saisit notre destination. Et oui, on part dans les Landes Assegnos. On va aller voir l'océan. OK. On va faire simple. Pour le trajet aller, c'est notre trajet aller. Donc, il ne va pas être bien compliqué et on n'a pas d'étapes sur ce trajet-là. Donc, voici ce qu'il nous propose. Il nous propose, en partant à 100%, d'arriver au bout d'une heure 46 et 194 kilomètres au superchargeur de pot, pour lesquels on va charger de 29 à 44%. Mais même le tarif, hein, au besoin. Donc, c'est plutôt bien fichu. On va y rester donc 7 minutes pour une charge. Pour arriver, ensuite, on a une heure 2 minutes et 105 kilomètres pour arriver à Assegnos. Dans les Landes, on arrivera à 10%. Oui, mais voilà. Moi, en arrivant à Assegnos, je ne suis pas forcément sûre de trouver une borne. Donc, je veux arriver à au moins à 50. Donc, on va venir ici, sur la petite molette, et lui dire, supercharge, enfin supercharge, non, pourcentage de charge à l'arrivée, moi, je veux 50. Voilà. Je rappuie sur le truc bleu, le gros rond bleu. Et là, du coup, voyez, il n'a pas foncièrement changé mon trajet. Par contre, il va juste changer le temps de supercharge à pot. C'est-à-dire, on va passer de 29 à 84% pour me permettre d'arriver à Assegnos à 50. Donc, pour dire, c'est quand même assez simple. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, on peut vraiment gérer comme on veut. Maintenant, on va voir pour notre trajet retour. On a pas mal d'étapes à faire parce qu'on doit déposer nos enfants un peu partout dans le coin. Donc, du coup, effectivement, là, sur le GPS, ça serait compliqué de gérer pour ça. Là, cette allée, on aurait pu tout à fait le planifier avec le GPS de la voiture. Le seul défaut, c'est qu'on n'aurait pas pu indiquer le pourcentage de charge à l'arrivée. Mais bon, là, c'est tout. Ça, c'est ça. C'est le seul avantage sur un trajet aussi simple. Maintenant, quand ça se complique, vous allez voir qu'on est bien content d'utiliser Butterroot Planets. Planeur, pas planète. Donc, pour notre trajet retour, on part de Segnos. Et là, comme vous voyez, je vais pouvoir ajouter des étapes. Waypoint. Donc, le premier pour nous, c'est Villenave-Dornon. Villenave-Dornon-Gérôme-Nouvelle-Aquitaine. On a une deuxième étape qui va être à Lacanau. Et enfin, notre arrivée à Bordeaux-Centre. Bon, on va mettre Bordeaux. Tac, tac. Très bien. Là, c'est pareil. On va compliquer un peu les choses. On va tâcher. Vu qu'il n'y a pas de super chargeur à Segnos, on va sûrement trouver quelque chose pour charger. D'autant qu'à priori, il y a un petit chargeur sur le camping où on se rend. On va dire, on part à 50. Et sur Bordeaux, on veut arriver, pareil, à 50 % de charge. Hop, voilà. Là, j'ai réinitialisé. Et j'ai mon parcours. Voilà mon parcours. On le voit bien. Donc, je pars de Segnos à 50 %. Il me fait arrêter. Il y a un super chargeur sur ma route à Labouère. Donc, il me fait arrêter pour une charge de... Je vois même pas combien. De 24 minutes. On arrive à Villeneuve d'Ornon. On peut aller directement ensuite au point suivant à Lacanot. Par contre, au retour, il nous fait arrêter. Il y a un super chargeur à Mérignac. Il nous y fait arrêter avant de se rendre sur Bordeaux-Centre où on arrivera à 50 % de charge. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est quand même super bien fait. Et le fait de pouvoir gérer charge au départ, charge à l'arrivée, ça permet d'être vachement plus sécure sur comment le trajet va se passer, quoi. Là, on a vraiment les bonnes infos. On peut aussi passer, là, pour une autre visualisation du trajet avec ce tableau. Voilà, on a recalé l'écran pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand on est en mode tableau. Donc, au final, j'ai la même... Voilà, c'est juste une autre présentation, mais ça permet de savoir exactement les pourcentages à l'arrivée, les pourcentages au départ, le coût de la charge, les temps de charge, la distance totale parcourue et la durée du trajet avec les temps de charge. Du coup, là, pour faire notre petit périple, on a un prévisionnel de 3 heures 19 minutes avec 41 minutes de charge. Alors, juste une petite précision. Camille a choisi une Tesla. Donc, Better Route Planner, il n'est pas trop bête. Il favorise les superchargeurs. Si jamais vous vous retrouvez sur un trajet où vous ne pouvez pas vous arrêter un superchargeur, il mettra en avant d'autres types de bornes. Effectivement. Si jamais il n'y avait pas de superchargeur, il trouverait autre chose pour pouvoir faire un appoint de charge. Pas de souci. Et le principe de pouvoir rentrer le véhicule vraiment son propre véhicule, c'est que du coup, il va adapter les points de recharge au véhicule acheté, quoi. Voilà. Donc, nous, c'est comme ça qu'on planifie nos trajets. Bah là, parce que c'est un long trajet et qu'on savait qu'on avait plusieurs étapes à faire. Donc, c'est rassurant de se dire que, voilà, tout est faisable. On peut tout calculer. Même sur place, si on voit que, voilà, mon pourcentage de charge n'est pas exactement 50 au départ, etc., on pourra tout recalculer. Voilà. Pour moi, super pratique. Si vous utilisez Better Road Planner pour planifier votre trajet, ce qu'il faut absolument, c'est quand vous allez monter là dans la voiture pour partir, rentrez-lui votre première destination. Par exemple, nous, là, en partant, on va lui mettre notre première destination, c'est le superchargeur de pot. Comme ça, arrivé au superchargeur, il ne nous imposera pas un pourcentage de charge, donc une durée que lui gère en fonction de l'arrivée à Seignos. Il va gérer ce que nous, on lui dit, c'est-à-dire qu'on va lui dire, par exemple, de charger à 80, etc., pour pouvoir atteindre le point suivant. Voilà. C'est le truc pour utiliser le Better Road Planner et le GPS. C'est toujours lui donner l'étape suivante, voilà, ou le chargeur suivant, pour qu'il pré-conditionne la batterie correctement, mais à la fois qu'il ne vous impose pas un temps de charge. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de votre temps de charge. Juste un bémol par rapport à ce que dit Camille, c'est qu'au superchargeur, on peut à peu près charger comme on veut, sauf quand il est engorgé. À ce moment-là, l'application Tesla va nous imposer 80% de charge maximum. Quoi qu'on règle dans la voiture, si le chargeur est plein et qu'il y a des gens qui arrivent, pour qu'il y ait une rotation, on ne pourra pas charger à plus de 80%. Tout à fait. Moi, je pense que tu as à peu près fait le tour des explications de base de Better Road Planner. Vous avez vu que ce n'est pas compliqué à utiliser. Non, non, c'est super chouette. Et notamment, c'est, comment dire, on part sereinement. Tu pars sereinement. Ouais, c'est ça. Pour les inquiets, un peu, enfin, inquiets, entre parenthèses, mais moi qui aime bien quand même planifier, savoir où je vais m'arrêter, mais pour prévoir aussi, voilà, on va déjeuner où, on va faire quoi, combien de temps ça va prendre, etc. Ça me rassure beaucoup de planifier mon trajet sur Better Road Planner, et je pense que c'est un des mieux faits pour ça. Oui, largement. Donc, voilà, je pense qu'on est des noobs dans l'utilisation de Better Road Planner. Donc, si ceux qui l'utilisent vachement régulièrement depuis plus longtemps que nous ont des conseils, etc., surtout n'hésitez pas. Ça peut aider plein de gens. Donc, on est preux d'art. Merci en tout cas pour la petite démo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça aide pour le référencement, puis ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à lâcher des commentaires. On y répond dès que possible avec Camille. Ceux qui ont l'habitude de la chaîne le voient. En général, dès qu'il y a des questions, on fait notre possible pour y répondre au mieux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Activez la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et bonnes vacances pour ceux qui partent maintenant comme nous. Oui, comme nous, oui. Bonnes vacances, ciao. Ciao.